Dieu tout puissant, nous te remercions pour cette retraite. Nous bénissons ton nom de nous avoir accordé un bon voyage et d'être ici. Merci pour la protection sur chacun de nous. Merci parce qu'il y a une grande attente au cours de cette retraite. Nous prions que l'attente de ton peuple ne soit pas déçue au nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'il y ait vraiment une réalisation, qu'il y ait un accomplissement, une démonstration de la puissance du sang de Christ à toute vie au nom de Jésus-Christ. De la plus haute montagne jusqu'à la vallée basse, je prie que tu touches tout le monde au nom de Jésus-Christ et que la puissance qui nous fortifie, le sang qui nous renforce, Christ qui nous accorde la force, que tu agisses puissamment dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette retraite soit un moment de retrouvailles et d'union, un moment de grand réveil, un moment de grand miracle dans la vie de tout ton peuple au nom de Jésus-Christ. haute montagne et que nous sentions, que nous expérimentions une fois encore la puissance du sang de Christ à la croix. accomplis tes promesses dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. J'accueille chacun de vous à notre retraite de ce moment au nom de Jésus-Christ. Il y a les anciens et les nouveaux qui sont arrivés, les invités, tout le monde qui est ici. Je prie que vous sentiez et que vous expérimentiez la toux de Dieu dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce que vous désiriez, au-delà de vos désirs, que tout ce que Dieu a pour vous, que vous l'expérimentiez au nom de Jésus-Christ. Et comme vous avez vu au cours de la publicité, que vous veniez expérimenter la puissance de sa croix, que cela soit une réalité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1. Nous les onduvons vers ses mains. Il a voulu pas lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre. Dans ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître, devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Et quelqu'un là-bas dit Amen. Allez-vous voir un verset 20 qui fait référence à Christ, ce qu'il a fait, ce que Christ va faire dans votre vie. Et cela parle de l'apprencement, l'aptitude de Dieu d'enlever toutes choses négatives de votre vie. Cela parle de la puissance de Dieu, de tout faire littéralement dans votre vie. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est personnel, tout ce qui est naturel, tout ce qui est surnaturel, il est capable de tout faire dans votre vie. Il a parlé de cela en verset 20. Il a dit, et c'est par le sang de sa croix. C'est par le sang de sa croix. Tout d'abord, il nous a parlé que nous sommes séparés avec Dieu, nous sommes éloignés de Dieu et nous sommes égarés de Dieu. Mais le sang de l'agneau nous a rapprochés de Dieu et nous a fait réconcilier avec Dieu. Et après cette réconciliation, il commence à déverser la bénédiction dans nos vies. Et vous allez découvrir, comme on parcourra les références, vous allez voir le sang de la croix, le sang de Jésus-Christ, qui est versé pour vous, pour moi, pour nous, à la croix du calvaire. Vous allez voir qu'il est capable de tout faire dès ce moment que vous êtes négatif, jusqu'au moment que vous le verrez à la gloire. Et puis il nous dit, à la fin de ce verset 22, il dit, pour vous faire paraître devant lui saint, cela va arriver. Irrépréhensible, cela va se produire et sans reproche devant lui. Au fait, l'apôtre Paul nous a beaucoup dit de Christ. Christ au calvaire, Christ à la croix, Christ qui a rendu toutes choses possibles pour vous, pour moi, et comme nous on le touche par la foi, et qu'on le prie sachant que le sang de Jésus-Christ a pourvu tout ce dont nous avons besoin. Et comme nous le touchons par la foi, les impossibilités deviendront possibles dans votre vie. Il va déplacer les montagnes de péchés, les montagnes de maladies, les montagnes d'attaques sataniques. Il déplace tout de votre vie au nom de Jésus-Christ. Bon, verset 14, Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il a commencé de quelque chose de rudimentaire, quelque chose de normal, quelque chose de fondamental. Il a dit, il nous a donné la rédemption. Nous lui confessons nos péchés et nous l'avons regardé à la croix. Il a ôté nos péchés et nous a donné la rédemption. Et cela apporte la réconciliation à notre vie. Il a éliminé le jugement qui plane sur nos vies à cause du mal que nous avions fait. Et c'est par le sang de l'agneau, c'est le sang de sa croix. Voici un chapitre 2, un Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le croissant à la croix. On peut dire ici que tout le jugement qui devait être sur nous, Christ à cause de sa mort, Christ à cause de son sacrifice, Christ, par sa souffrance, il a ôté le jugement en le courant à la croix. L'apôtre nous dit beaucoup de choses. Il nous dit que de la rédemption, au point du salut, en offrant votre vie au Seigneur, en faisant face au défi de la vie, il nous parle de la puissance de son sang, la puissance de sa croix est capable de nous faire triompher. Vous avez déjà triompher. En chapitre 3, verset 1, chapitre 3, verset 1. Il a parlé de sa mort. On a parlé de son sacrifice. Il a parlé de sa souffrance. Et il a parlé du pardon et de notre rédemption, notre justice. Et il va aussi parler de sa résurrection. En Colossiens 3, verset 1. « Si donc que vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il nous dit ici que comme il est mort, nous sommes morts avec lui. Comme il était enseveli, nous sommes ensevelis avec lui. Et comme il est ressuscité de façon triomphante, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons expérimenté la puissance de résurrection tout au long de la croix. Il a été trahi, crucifié, il est mort, enseveli. Il a été ressuscité et maintenant il dit que nous sommes ressuscités avec lui. Et nous cherchons les choses d'en haut. Et nous sommes assis dans le lieu céleste où Christ est assis à la droite de Dieu. Il nous fait rappeler que nous sommes morts. Morts avec lui. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons à travers la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi avons-nous tous ces bienfaits de la croix ? Comment expérimentons-nous la puissance du sang de l'agneau versée par la prière ? Chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Cette retraite doit être une retraite de prière. Nous prions et nous possédons. Nous prions et nous recevons. Nous prions et les fadeaux de nos vies sont ôtés. Nous prions le péché est pardonné. Nous prions et les âmes sont souvées. Nous prions et les chrétiens sont sanctifiés. Nous prions les malades sont guéris. Nous prions les opprimés sont délivrés. Nous prions et puis on devient de plus en plus que le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a révélé au sujet du Christ, au sujet de sa croix, au sujet du sang, au sujet de la puissance de sa résurrection qu'il est capable de faire déplacer toutes choses de notre vie. Et il dit, tout a été, nous a été révélé et nous serons et nous allons profiter de ces choses. Nous serons des gens qui vont participer à ces choses. Alors il nous dit, alors par là nous prions. Perséverez dans la prière. Vous allez prier. Je dis, vous allez prier. Et si nous prions, nous allons prier. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour nous bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. Chapitre 4, verset 12. Et pape France, qui est de votre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Vous voyez, il dit, ce que nous aurons, ce que nous allons expérimenter, ce que nous allons posséder, c'est en combattant dans la prière. Je crois que vous allez faire de cette retraite un moment de prière, un moment de chercher la face du Seigneur. Un moment de bombarder le ciel avec vos requêtes, afin que tous les problèmes de votre vie, en ce temps-ci, par la puissance de la prière, et par la puissance de la foi, regardant Christ à la croix, tous ces problèmes seront ôtés de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et si vous étiez faible avant d'arriver ici, vous deviendrez fort. Et si vous étiez sale, souillé, vous deviendrez propre. Et si d'une manière ou d'une autre, et vous êtes en train de démissionner, vous aurez une nouvelle force, vous aurez une nouvelle puissance. Et l'autorité du croyant, avec l'onction du croyant, sera multipliée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et il dit ici, « Et papa qui est de votre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il essaie de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » On devient parfait et on est persuadé, on persiste dans la soumission à la volonté de Dieu. Comme on voit le message de ce soir, le sang de sa croix, nous allons voir trois points. Premier point, l'objectif de son sacrifice à la croix. Lorsque Christ est témoin à la croix, c'est un sacrifice qu'il a fait. On sacrifiait depuis l'Ancien Testament, alors on sacrifiait pour ôter les péchés. Il y avait des sacrifices d'animaux, mais maintenant Christ est arrivé pour mettre fin à ces sacrifices, parce qu'il est devenu le sacrifice final pour nos péchés. Donc nous parlons de l'objectif de son sacrifice à la croix. Deuxième point, la pureté des saints à travers sa croix. La pureté de ces saints à travers sa croix. Troisième point, les participants de toute insuffisance par sa croix. Les participants, ceux qui sont les possesseurs, ceux qui reçoivent, ceux qui découvrent qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Il y a la puissance dans la croix de Jésus-Christ. Et quand vous venez, vous venez croyant au Seigneur, vous venez en priant au Seigneur, vous venez en vous accrochant aux promesses de Dieu qui ne peut jamais faillir, vous devenez participants, possesseurs au nom de Jésus-Christ. et pas seulement possesseurs de peu de choses, mais participants, possesseurs de toute suffisance par sa croix. Revenons au premier point, l'objectif de son sacrifice à la croix. L'objectif du sacrifice de Christ à la croix. Vous vous rappelez-vous, la première fois, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était ici, a apparu à Jean, ce Jean, vous voyez Jean, en Jean chapitre 1, en Jean chapitre 1, verset 29, Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, voici, je l'ai vu, il veut que vous le voyiez, l'agneau de Dieu, il veut que vous compreniez tout ce que le sein de l'animal n'a pas pu faire, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ fera, il veut que vous compreniez que tout ce qui vous pousse à essayer, le sang des animaux n'a pas pu faire, mais que le sang de Jésus fera dans votre vie. Et puis il dit, ici, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, est-ce que vous, vous sentez le poids de vos péchés, l'influence d'être, vos efforts d'être sains, regardez, voici le sang, est-ce que vous sentez la condamnation de vos péchés, il a dit, voici l'agneau de Dieu, vous avez essayé, essayé, vous avez échoué, échoué, il a dit, messieurs, voici l'agneau de Dieu, est-ce que vous voyez déjà le jugement plané sur vous à cause de vos péchés, et bientôt que vous serez jugé et détruit par le feu, ardent, consument du jugement du Seigneur, il dit, mais voici l'agneau, est-ce que déjà, vous sentez déjà que, oui, vous êtes sauvé, mais intérieurement, vous êtes faible, il y a un péché mignon qui vous dérange, il dit, mais voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, qui ôte, ça veut dire que, il ôte tous ses péchés, il ôte cela, numéro un, il ôte cela, du registre de Dieu, toutes les fois que quelqu'un commet un péché, s'est mis à écrire, et si la personne ne se repent, si la personne n'est pas pardonnée, le souvenir de ce péché est toujours là, mais Jésus est venu se sacrifier, il est mort à la croix pour toi et pour moi, il est coué à la croix, cela veut dire que la possibilité de vos péchés dans le registre est ôtée, il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, c'est pour tout le monde, c'est pour quiconque dans le monde, parce qu'il s'est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, et en ce temps-ci, en ce moment-ci, et en ce lieu-même, tous les péchés que vous auriez commis, toute la condamnation, et la culpabilité que vous avez, tout peut être ôté, tout de suite, maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de voir l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, est-ce que vous vous sentez très faible, que vous sentez la présence du péché là-bas, que mes péchés sont toujours, sont constamment devant moi, quel que soit ce que je fais, comment j'essaie, quel que soit, comment j'essaie d'être plus religieux, les péchés sont toujours là, la pression est toujours là, et j'en dis, la solution est arrivée, la solution pour la culpabilité, la solution pour la condamnation, la solution pour la faiblesse, la solution pour la présence, du péché dans votre être venu, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, le péché dans l'Ancien Testament, lorsqu'on amène tous ces animaux, c'est pour les juifs uniquement, c'est pour les enfants d'Israël, Aaron était le souverain, sacrificateur pour les enfants d'Israël, et ses lévites ne servaient que les enfants d'Israël, mais maintenant, Dieu a t'aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque, que ce soit dans le monde blanc, croit en lui, tout le monde dans ce monde habité, que ce soit le noir, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Dieu nous, Jean nous fait rappeler, ce n'est pas un sacrifice local, ce n'est pas un sacrifice traditionnel, ce n'est pas un sacrifice d'un secteur, c'est un sacrifice, pour le monde entier, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour vous-même aujourd'hui, dans cette génération, donc, il vous appelle, à regarder, l'agneau de Dieu, qui ôte, le péché, du monde, ce sang, sera efficace, pour vous, ce sang sera efficace, pour vous, vous ne devez pas dire, que je ne sais pas, si je serai sauvé, ou pas, oui, bien sûr, c'est pour le monde entier, certes, c'est pour le monde, c'est pour quiconque, quiconque invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, Dieu, merci, votre salut est disponible, en 1er pierre 2, en 1er pierre 2, en 1er pierre 2, verset 24, Lui qui a porté lui-même, nos péchés, en son corps, sur le bois, arrêtons un peu, lui-même, Lui, qui a porté, lui-même, nos péchés, en son corps, sur le bois, à la croix, la même chose, parce que, la croix, est faite, de bois, donc, Lui-même, après que, Jean, a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et vous dit, que Jésus Christ, lorsqu'il s'est sacrifié, à la croix du calvaire, il a fait cela, afin de porter, le jâtiment de vos péchés, il a ôté cela, il a ôté, la puissance, de vos péchés, il a ôté, la culpabilité, de vos péchés, il a ôté, le jâtiment, de vos péchés, même, le souvenir, et la mémoire, de vos péchés, il a tout ôté, il a, le registre, le rappel, de vos péchés, est ôté, lui qui est injurié, lui qui a porté, lui-même, nos péchés, à son corps, sur le bois, afin que, lorsque nous, lorsque nous nous sommes repentis, afin que, lorsque nous croyons en lui, et que, nous avons reconnu, qu'il s'est sacrifié pour nous, lui, après que, nous avons reconnu que Christ, afin que nous, lorsque, nous nous sommes identifiés, avec Christ, qui a ôté nos péchés, ici, afin que, mort, au péché, nous vivions, pour la justice, lui, par les meurtrissures, par, lui, par les meurtrissures, duquel, vous avez été guéri, il guérit notre âme, il guérit, notre esprit, il guérit, notre, corps, il guérit, tout, ce qui, est faible, tout, ce qui est malade, tout, ce qui est solitaire, tout ce qui est opprimé, en nous, et, cette guérison, ample, totale, sera, la vôtre, à travers lui, au nom de Jésus Christ, en 1er Pierre 3, en 1er Pierre 3, et le verset 18, Christ, aussi, a souffert, une fois, pour les péchés, ou est-ce là, il n'avait pas commis de péchés, il n'a rien, fait de mal, de mauvais, mais pour vos péchés, il a dit, c'est dit, que Christ, Christ, aussi, c'est le sacrifice final, pour vos péchés, que Christ, Christ, lui aussi, a souffert, Christ, aussi, a souffert, une fois, pour les péchés, lui, juste, pour les injustes, l'innocent, pour les, les non-innocents, le parfait, pour ceux qui ne sont pas parfaits, le saint, pour ceux qui ne sont pas saints, l'éternel, pour ceux qui sont mortels, il dit, oui, bien qu'il soit parfait, et vous, et imparfait, lui, il est saint, et vous, vous, vous n'êtes pas saints, et lui, il est sans péché, vous êtes pécheurs, tout de même, le saint, celui qui est sans péché, celui qui est pur, celui qui est parfait, il est allé à la croix, pour vous, et, et il a dit, ça dit ici, le juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant, quant à l'esprit, il est mort, il est mis à mort dans la chair, et puis, il est ranimé, il est revenu à la vie, il y avait une résurrection, puissante, et c'est là, pour, au cours de cette, au ce matin de résurrection, l'objectif, de ce sacrifice, c'est pour que, nous soyons pardonnés, l'objectif, c'est pour nous infranchir, l'objectif, c'est pour nous changer, à tel enceinte, que, la puissance du péché, soit, nullifiée, dans notre vie, je prie, que vous expérimentiez cela, au nom de Jésus Christ, la plénitude, de son salut, et la bonté, du, du résultat, de sa rédemption, Éphésiens, Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 16, Éphésiens 2, verset 16, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, il parle des juifs, et des païens, il parle des religieux, et ceux qui adorent, les idoles, que le sang de Jésus Christ, le sacrifice de Jésus Christ, était de nous réconcilier à Dieu, de nous enlever du péché, de nous faire sortir du mal, de nous faire ôter de l'inimité avec Dieu, et nous amener à Dieu, et nous faire unir à Dieu, afin de nous unir à Dieu, dans un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle, l'inimité, c'est la croix de Jésus Christ, qui ôte l'inimité, l'inimité que l'homme a, contre Dieu, l'inimité que le péché a, contre Dieu, l'inimité, l'inimité qui est inné, l'inimité qui cause la crainte, parce que, l'homme sait que, Dieu est un Dieu de jugement, mais maintenant, Christ est arrivé, et comme il est arrivé, il est venu, ôter, cet inimité, et nous a réconcilié, avec Dieu, et on ne le voit plus, comme un juge, mais il est comme père, et vous pourrez maintenant dire, Abba, père, verset 17, il est venu annoncer la paix, à vous qui étiez loin, et la paix, à ceux qui étaient prêts, ceux qui étaient loin, les païens, ceux qui étaient prêts, les religieux, les juifs, il a annoncé la paix, à ces deux, car par lui, nous avons les uns, et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit, par Jésus Christ, par le sacrifice, qu'il a fait pour nous, nous pouvons accéder au Père, et comme vous êtes là, et vous vous sentez, très détaché de Dieu, vous êtes là, et vous vous voyez, très éloigné de Dieu, quand vous êtes là, vous vous voyez, très, coupé, ôter de Dieu, regardez Christ, regardez ce sacrifice, regardez le sang, qu'il a versé pour vous, regardez ce qu'il a fait, pour ôter, cette séparation, pour ôter, cet égarment, cette condamnation, il a tout ôté, et maintenant, il vous réconcilie, avec le Père céleste, Colossiens 2, en Colossiens 2, verset 11, en Colossiens chapitre 2, nous les avons verset 11, et c'est en lui, que vous avez été circoncis, d'une circoncision, que la main n'a pas faite, cela parle, de quelque chose, de plus riche, quelque chose, de plus profond, quelque chose, de plus élevé, il a parlé du pardon, il a parlé, de la réconciliation, il a parlé également, d'ôter, l'inimitié, et il parle, maintenant, de quelque chose, de la nature, innée, la dépravation, la racine du péché, ce que vous avez amené, dans ce monde, et c'est par le sacrifice, de Christ, à la croix du calvaire, qu'il ôte, cette nature, innée, cette souillure, tâche, congénitale, originelle, par la circoncision, par la circoncision, que la main n'a pas faite, mais, de la circoncision, de Christ, qui consiste, dans le dépouillement, du corps, de la chair, il y a beaucoup de choses, que Christ a fait, par son sacrifice, et on peut, s'en approprier, on peut, s'en approprier, que Seigneur, c'est pour moi, vous allez découvrir, qu'il va vous purifier, il va vous affranchir, il va, il va, briser de vous, ôter de vous, le péché originel, et la faiblesse, c'est que vous avez, d'origine, et comme, vous dites, je sais que l'écriture, est vraie, je vois, que ce que les gens disent, ce qu'ils comprennent, ce que les gens, ne comprennent pas, regardez, ce que Christ a fait, par sa mort, à la croix du calvaire, pour moi, alors, il y a la séconcision, que la main n'a pas faite, en hautant, le noyau, le corps, de la chair, par la séconcision, de Christ, et dit, en verset 12, ayant été enseveli, avec lui, complètement identifié, avec lui, complètement associé, avec lui, complètement joint, à lui, ayant été enseveli, avec lui, par le baptême, vous êtes aussi, ressuscité, en lui, et avec lui, par la foi, en la puissance, de Dieu, qui l'a, ressuscité, des morts, vous qui étiez, morts, par vos offenses, et par l'incirconcision, de votre chair, il vous a rendu, à la vie, avec lui, en nous faisant, grâce, pour, comme d'offenses, pour toutes, nos offenses, je prie, que cette expérience, soit la voie, au nom de Jésus, Christ, verset 14, il a effacé, l'acte, dont les ordonnances, nous condamnaient, et qui nous, et qui subsistèrent, contre nous, tout ce que vous avez fait, et à cause de cela, la main, qui a écrit, contre, Béthazam, Béthazam, léger, léger, pesé, pesé, et trouvé léger, mais à cause, du sacrifice, de Christ, à cause, du sac, il a versé, il a ôté, il a effacé, l'acte, dont les ordonnances, vous condamnaient, et qui subsistèrent, contre nous, contre vous, et il l'a détruit, en le prouvant, à la croix, verset 15, il a dépouillé, les dominations, et les autorités, les dominations, des ténèbres, sont vaincues, pour vous entendre, toutes les puissances, des ténèbres, sont détruites, et ne peuvent plus, vous déranger, comme, vous confiez, au sang de l'agneau, à la puissance, du sang de l'agneau, et il a dépouillé, les dominations, et les autorités, et les a livrées, publiquement, en spectacle, en triomphant, d'elles, par, la croix, et ce triomphe, sera transféré, à la vie de chacun de nous, au nom de Jésus Christ, et nous accorde le pardon, et nous accorde la réconciliation, et nous accorde la rédemption, et nous donne la liberté, et nous donne l'effacement, des ordonnances, qui sont contre nous, et nous libère, de la puissance, des démons, des puissances démoniaques, et tout cela est fait, par le sacrifice, de Jésus Christ, fait, à la croix, du calvaire, et l'a dit, et nous a affranchis, par le sacrifice, Hébreu chapitre 9, en Hébreu 9, je lis, verset 24, Hébreu chapitre 9, verset 24, car Christ, n'est pas entré, dans un sanctuaire, fait de main d'homme, en imitation, du véritable, mais, il est entré, dans le lieu, dans le ciel même, afin de comparaître, maintenant, pour nous, devant quoi, devant qui, devant qui, devant la face, de Dieu, c'est pour moi, je dis, c'est pour moi, qui va, Christ, a comparu, maintenant, pour moi, devant la face, de Dieu, passez à cela, vous vous sentez, coupable, vous voyez, condamné, vous voyez, faible, vous voyez, impuissant, vous voyez, que vous courez, vers le jus de jugement, avant que vous, ne soyez là-bas, Christ, a comparu, devant Dieu, pour vous, et puis, il dit, je suis mort pour lui, je suis mort pour elle, parce qu'il est mort pour vous, où le jugement est ôté, la condamnation est ôtée, voient encore, cela, que Christ, n'est pas entré, dans un lieu, car Christ, n'est pas entré, dans un sanctuaire, vers deux mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré, dans le ciel même, afin de comparaître, maintenant, pour nous, devant la face du Dieu, et, ce n'est pas pour souffrir, lui-même, plusieurs fois, qu'il y est entré, comme le souverain, sacrificateur, entre chaque année, dans le sanctuaire, avec du sang étranger, autrement, il aurait fallu, qu'il eût souffert, plusieurs fois, depuis la création du monde, tandis que, maintenant, tandis que, maintenant, cette mort, cette mort seule, tandis que, maintenant, à la fin des siècles, ce sacrifice, à la croix du calvaire, tandis que, à la fin des siècles, il apparu, une seule fois, une seule fois, une seule fois, pour abolir, le péché, par son sacrifice, et l'apparu, pour abolir, le péché, par son sacrifice, cela veut dire, maintenant, que vous pouvez, croire au Seigneur, vous pouvez le dire, Seigneur, je viens à toi, afin que, tout le sentiment, de culpabilité, toute la condamnation, que tu ôtes, toute ma faiblesse, que tu ôtes, le sentiment, du présent péché, parce que, et a fait, tu as fait le sacrifice, pour moi, en Hébreu 10, verset 14, Hébreu 10, verset 10, Hébreu 10, 10, C'est en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, c'est en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, une fois pour toutes, et tandis que tout sacrificateur, fait chaque jour, le service, et offre souvent, les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché, les sacrifices, de ces, sacrificateurs, de l'Ancien Testament, n'ont pas pu ôter le péché, ce qui fait que le sang de Jésus-Christ, son sacrifice est plus élevé, plus puissant, que ceux de l'Ancien Testament, mais, Jésus, car par une seule offrande, il a mené à la perfection, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés, verset 13, en attendant désormais, que ses ennemis soient devenus, son marchepied, car par une seule offrande, il a mené à la perfection, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés, il va vous, perfectionner, est-ce que vous croyez cela, il va vous parfaire, verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit, nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance, que je ferai, avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, dans leur cœur, et je les écrirai, dans leur esprit, il le fera pour vous, je prie, qu'il le fasse, en ce temps-ci, qu'il écrive, sa parole, indéliblement, dans votre cœur, qu'il écrive, tout, dans votre esprit, que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, soit là, et que l'Esprit de Dieu, vous rappelle, que voici le chemin, marchez-y, et, verset 17, et je ne me souviendrai plus, de leur péché, ni de leur iniquité, et je ne me souviendrai plus, de leur péché, ni de leur iniquité, et, 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 il ne se souviendra plus, de leur péché, ni de leur iniquité, lisez cela pour vous-même, un, deux, allez-y, et il ne se souviendra plus, de leur péché, ni de leur iniquité, quand vous venez à Clisse, et, quand vous venez au Seigneur Jésus Christ, et vous vous détruisez de ce péché, quand vous l'invoquez, il va vous purifier, il va vous changer, il va transformer votre vie, que vous allez dire que, tous vos péchés, toutes vos transgressions, toutes vos iniquités, il ne s'en souviendra plus, qu'allez-nous faire maintenant, verset 22, et approchons-nous, d'un cœur pur, ayant nos cœurs, lavé de toute mauvaise conscience, de nos fermes, à la profession de notre foi, sans être ébranlé, car celui qui a fait la promesse, est fidèle, quand il voit, le sacrifice de son fils unique, quand il regarde à la croix, où Christ est mort pour vous, et vous voit, vous accrochant, par la foi, au sacrifice de Jésus Christ, il est fidèle, lui qui a fait la promesse, et il retaillera tous vos péchés, il écrira votre nom, dans le livre de vie dans le ciel, et lorsque vous aurez quitté ce monde, à cause de Christ, il vous fera entrer, à la présence de Dieu, là où Christ est allé, comparaitre devant Dieu, vous serez là, deuxième point maintenant, c'est la pureté, la pureté, des saints, à travers, sa croix, la première chose, est que nous étions pécheurs, nous n'avons pas pu, nous sauver nous-mêmes, nous n'avons pas pu, changer, nos propres vies, et puis on a regardé, Christ à la croix, du calvaire, nous avons entendu, la proclamation, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et nous l'avons regardé par la foi, ayant le regard sur Jésus, le chef, et le consommateur, le consommateur de notre foi, comme on le voit, par la foi, on n'est plus pécheur, on devient saint, un changement s'est produit, la conversion a lieu, la transformation, était effectuée, à notre vie, et maintenant, nous sommes, des saints, et fils de Dieu, enfants de Dieu, cette croix, a encore plus de choses pour vous, la croix a plus de choses pour vous, parce que, numéro un, nous avons fait la paix avec Dieu, nous avons le pardon, auprès de Dieu, à travers la croix, et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, des saints de Dieu, nous venons à lui, et il nous donne la pureté, la pureté des saints, à travers sa croix, la pureté des saints, à travers sa croix, à Hébreu 7, verset 25, et verset 26, Hébreu 7, verset 25, « C'est aussi pour cela, qu'il peut, notre Dieu, peut, c'est aussi cela, qu'il peut, notre Dieu est capable, c'est aussi pour cela, qu'il peut, sauver, parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur, il y a beaucoup de personnes, qui ne pensent, qu'à la prière de Christ, à la croix, vous savez, après avoir prié, à la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, et puis il était mort, ressuscité le troisième jour, et après avoir apparu à ses disciples, avec, après avoir apparu à ses disciples, avec des preuves, des preuves, des preuves évidentes, et il était allé au ciel, pour asseoir à la droite de Dieu, et il est pour faire, pour intercéder pour les croyants, et il prie pour vous, le Seigneur prie pour vous, verset 26, il nous convenait en effet, d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, alors parler de Christ, Christ était capable, de nous sauver, parce qu'il prie pour nous, lui-même, il est sans péché, alors il veut, que notre vie, soit pure, soit si juste, que le sang, nous purifie, nous lave, nous sanctifie, et nous accorde, la purité, des saints, en premier, jean, chapitre 1, verset 7, en premier, jean 1,7, mais si nous marchons, dans la lumière, vous allez marcher, dans la lumière, vous allez, de nouveau, vous n'allez plus marcher, dans les ténèbres, si nous marchons, dans la lumière, comme lui-même, comme il est lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement, en communion, et le sang de Jésus, son fils, qu'est-ce qu'il fait, nous purifie, de tout péché, il peut le faire pour vous, il le fera pour vous, la pureté des saints, la purification des saints, la transformation des saints, que Christ part son sang, que Christ part cet unique, sacrifice unique au Père, il nous purifie, de tout péché, et nous accorde le salut, et nous accorde la sanctification, la pureté des saints, en titre de, en titre, chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée, pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour tous les hommes, depuis le nord, le sud, l'est, l'ouest, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée, source de salut, pour tous les hommes, pour moi, vous ne devez jamais oublier, que ces promesses de Dieu, sont pour vous, en particulier, si vous pouvez, venir au Seigneur, et s'enfuir, comprenant que, ceci est pour moi, la grâce de Dieu, qui accorde le salut, un salut gratuit, la grâce de Dieu, qui donne le salut, un plein salut, la grâce de Dieu, qui donne le salut, le salut final, la grâce de Dieu, qui donne le salut, le salut pour votre âme, le salut pour votre esprit, le salut pour vous aujourd'hui, le salut, de partout, de votre vie, le salut pour le futur, la grâce de Dieu, sous le salut, pour tous les hommes, pour moi, a été manifestée, je prie que, vous la receviez, au nom de Dieu de Christ, et nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, et aux convoitises mondaines, et à vivre, dans le siècle, présent, à vue comment, selon la sagesse, la justice, et la piété, où, où, c'est dans ce présent, siècle, dans le présent, siècle, gloire à Dieu, le sang de Jésus, est puissant, est fort, et assez fort, que, quand vous croyez, en ce sang, quand vous mettez, votre confiance, en ce sang, et vous affranchira, de toutes les chaînes, de tous les fers, du péché, parce que, cette grâce, qui veut dire, c'est gratuit, pour tout le monde, c'est disponible, pour tout le monde, la grâce, qui apporte, le salut total, c'est manifesté, pour tous, comme, vous allez recevoir, cela ce soir, il va vous affranchir, complètement, de toute injustice, et de toute impiété, au nom de Jésus Christ, verset 13, en attendant, la bienheureuse, espérance, et la manifestation, de la gloire, du grand Dieu, et de notre sauveur, Jésus Christ, verset 14, qui s'est donné, lui-même, pour nous, qui s'est donné, lui-même, pour vous, donnez-moi, un bon amin, qui s'est donné, lui-même, pour nous, afin de nous racheter, de toute iniquité, très merveilleux, afin de nous racheter, de toute iniquité, et ici partout, vous allez, que toute tentation, qui se présente à vous, dit, mais Christ, Christ, apparu, il s'est, sacrifié, il a payé, la pénalité, l'amende finale, et Christ m'a donné, la provision, afin, qu'il me rachète, complètement, de toute iniquité, et me purifier, et me purifier, et de nous racheter, de toute iniquité, et de se faire, un peuple, qu'il appartienne, purifier, par lui, et zéler, pour les bonnes oeuvres, et le fera, et le fera, avec toutes, ses références, qui nous rassurent, que voici, ce que Christ a fait, et le pourquoi, Christ est mort, qu'il est mort, pour vous donner, la paix, et le pardon, il est mort, pour vous donner, la pureté, et la sainteté, comme vous vous confiez, à lui, comme vous croyez, à lui, comme vous vous accrochez, à lui, et vous dites, je ne te laisserai, que je n'expérimente, ceci, cela va se passer, dans votre vie, en acte, en acte, en acte, en acte, chapitre, verset 9, en acte, 15, verset 9, et il n'a fait, aucune différence, entre nous, et eux, ayant purifié, leur coeur, par la foi, et ayant purifié, leur coeur, par la foi, voir ce qui s'est passé, Christ était mort, et nous avons proclamé, sa mort, nous avons, exalté, cette mort, nous avons révélé, cette mort, à ceux qui nous ont, entendu, et que nous avons dit, il y a le pardon, la réconciliation, à travers ce sang, il y a la rédemption, à travers ce sang, il y a la justice, à travers ce sang, il y a la sanctification, à travers ce sang, il y a la purification, du coeur, à travers ce sang, et nous avons dit, que tout, ce que Christ doit faire, a été fait, tout ce qu'il vous faut, faire maintenant, est de venir, avec confiance en lui, et dès que vous croyez, en lui, il va vous purifier, à cette retraite, il fera, et accomplira, ces grandes promesses de Dieu, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, en somme 24, la nécessité, de cette pureté, des saints, en somme, 24, versets 3 et 4, qui, qui pourra monter, à la montagne, de l'éternel, qui s'élèvera, jusqu'à son lieu saint, celui qui a, les mains, innocentes, et le cœur, pur, pour nous, pour nous, pour nous, d'aller au ciel, pour que nous, nous sommes, admis, acceptés au ciel, pour nous permettre, de vivre au ciel, pour que nous, en communion, avec le Dieu, trinitaire, pour que nous soyons, avec les saints, dans les cieux, nous devons, avoir, les mains, innocentes, et le cœur, pur, et Dieu, merci, le sacrifice, de Christ, a rendu cela, disponible, et quand vous priez, quand vous le dites, au Seigneur, quand vous vous, concentrez, sur cela, que rien, dans ma main, je t'amène, je m'accroche, à ta croix, cela va se passer, en somme 51, en somme, 51, verset, 8, mais tu veux, que la vérité, soit au fond du cœur, fait donc, pénétrer, la sagesse, au-dedans de moi, purifie-moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, purifie-moi, avec l'isope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc, que la neige, quand Dieu, nous lave, car Christ, nous purifie, quand le sang qui coule, du calvaire, est ce qui, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, vous serez, en ce temps, la plus blanc, que la neige, annonce-moi, l'allégresse, et la joie, et les eaux que tu as brisées, se réjouiront, détourne ton regard, de mes péchés, efface, combien d'iniquités, toutes mes iniquités, au Dieu, crée en moi, un cœur, pur, renouvelle, en moi, un esprit, bien, disposé, il le fera, un proverbe, un proverbe, un proverbe, un proverbe, chapitre 22, chapitre 22, verset 11, celui qui aime, la pureté, du cœur, celui qui désire, la pureté, du cœur, celui qui, chérit, la pureté, du cœur, celui qui aime, la pureté, du cœur, et qui a la grâce, sur les lèvres, à le roi, pour ami, si vous voulez, le col, le roi, des rois, que le Seigneur, des Seigneurs, soit votre ami, soit proche de vous, et communique avec vous, sur la terre, et dans les cieux, la pureté, du cœur, est très nécessaire, c'est pourquoi, c'est dit, en Matthieu, chapitre 5, verset 8, Matthieu 5, verset 8, heureux, ceux qui ont le cœur pur, je prie, que cette bénédiction, soit la vôtre, au nom de Jésus-Christ, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, car ils verront Dieu, oui, c'est ce qu'il faut pour voir Dieu, non seulement sur la terre ici, voir Dieu sur la terre, ne peut pas être comparé, au fait de le voir après ce monde, et si votre cœur est purifié, lavé, si le sang de Jésus vous lave, plus blanc que la neige, si vous croyez au Seigneur, vous mettez votre confiance en lui, et vous lave, et s'il vous purifie, en un seul mot, s'il vous sanctifie, à travers la purification du sang de l'agneau, au jour final, lorsque vous aurez quitté ce monde, vous verrez Dieu, Hébreu 10, Hébreu 10, Hébreu, chapitre 10, verset 19, Hébreu 10, verset 19, Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, est ainsi que nous entrons, on vient devant Dieu, et tout ce dont l'homme a besoin, que Christ a pourvu à la croix, tout ce dont vous aurez besoin, que le sang de l'agneau a pourvu, et Dieu vous attend, à le demander, afin de pouvoir recevoir, il a dit que vous venez, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons, un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, comme vous allez prier Dieu ce soir, et comme vous allez prier le Seigneur, au cours de cette retraite, ou à n'importe quel moment, vous allez venir dans la plénitude de la foi, parce que Dieu est un Dieu fidèle, et il aide sur vos prières, il va pardonner tout péché, donnez-moi un bon amène, il va purifier tout cœur, un autre amène, il va fortifier le faible, au nom de Jésus Christ, donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé, d'une eau pure, retenons fermement, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, est fidèle, il exaucera vos prières, troisième point maintenant, les participants, de toute suffisance, par sa croix, les participants, cela veut dire les possesseurs, de toute insuffisance, par sa croix. En Colossiens 1, en Colossiens 1, en Colossiens 1, verset 12, Colossiens 1, en Colossiens 1, en Colossiens 1, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capables, qui vous a rendu appropriés, qui vous a rendus prêts, qui vous a rendus capables, d'avoir part à l'héritage, des saints dans la lumière, et nous a rendus capables, et nous a rendus prêts, et nous a qualifiés, et nous a rendus, appropriés, donc on ne doit pas penser, est-ce qu'il serait accepté ou pas, il va vous accepter, il va vous recevoir, et vous serez participants ce soir, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon, vous allez l'avoir, la paix, vous l'aurez, la pureté, vous l'aurez ce soir, la paix, vous l'aurez ce soir, l'autorité, vous l'aurez ce soir, l'anxion, vous l'aurez ce soir, parce que, il dit ici, capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, verset 13, qui nous a délivré, de la puissance des ténèbres, et nous a transporté, dans le royaume, du fils, de son amour, toutes, les puissances des ténèbres, sont écrasées, au nom de Jésus-Christ, en qui, nous avons la rédemption, la rémission, des péchés, en lui, nous avons la rédemption, même, la rémission, ou le pardon des péchés, bon, voici le verset 20, il a voulu, par lui, réconcilier, tout avec lui, tant ce qui est, sur la terre, que ce qui est, dans les cieux, en faisant la paix, par lui, par le sang, de, sa croix, vous, qui étiez, autrefois, étrangers, et ennemis, par vos pensées, et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant, réconcilié, par sa mort, dans le corps, de sa chair, pour vous faire paraître, pour me faire paraître, pour faire paraître, qui, pour vous faire paraître, devant lui, saint, irrépréhensible, et sa reproche, voilà, verset 23, si du moins, vous demeurez, je vais demeurer, si du moins, vous demeurez, je vais demeurer, si vous demeurez, quelqu'un là-bas, je vais demeurer, si vous, vous demeurez, fondé, et inéblendable, dans la foi, on ne retourne pas, à l'incrédulité, on ne retombe plus, dans le doute, on ne retourne plus, au péché, ici, du moins, vous demeurez, fondé, et inéblendable, dans la foi, sans vous détourner, de l'espérance, de l'évangile, que vous avez, entendu, qui a été prêché, à toute créature, sous le ciel, et dans, moi, Paul, j'ai été fait, ministre, voyons, verset 27, verset 27, à qui Dieu, a voulu faire, connaître, quelle est la glorieuse, richesse, et ce mystère, parmi les païens, savoir, Christ, en vous, l'espérance, de la gloire, Christ, en vous, l'espérance, de la gloire, vous ouvrez, la porte, de votre coeur, il entre, il entre, pour, y demeurer, il entre, pour, y vivre, il entre, pour, 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 il entre, pour, pour, purifier, vous laver, il entre, pour, vous fortifier, il entre, pour, vous, vous raviver, pour, vous donner, la vie, Christ, en vous, l'espérance, de la gloire, chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, Colossiens 2, verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu, le Seigneur, Jésus Christ, marchez-en, lui, ainsi donc, comme vous avez reçu, le Seigneur, Jésus Christ, si vous allez, devenir, participant, vous allez prendre part, à tout ce qu'il a pourvu, à la croix du calvaire, donc, il faut marcher, en lui, verset 7, étant enraciné, et fondé en lui, et affrémit par la foi, d'après les instructions, qui vous ont été données, et abondé en l'action de grâce, verset 9, car en lui habite, corporellement, toute la plénitude, de la divinité, quelque soit, ce dont on aura besoin, tout est en Christ, quelque soit le Père, a promis, tout est en Christ, toute la plénitude, de la divinité, demeure en lui, et nous dit, en verset 10, vous avez tout pleinement, en lui, il vous rendra complet, vous aurez tout, qui est le chef, de toute domination, et de toute autorité, chapitre 3, Colossiens 3, verset 1, si donc, vous êtes, ressuscité avec Christ, où est-ce qu'il dit, que venir à Christ, demeurez en Christ, vivez en Christ, qu'il vive en vous, vous allez mourir avec lui, vous êtes ensevelé avec lui, vous ressuscité avec lui, vous affectionnez aux choses, dans vous, si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses, dans vous, où Christ est assis, à la droite, de Dieu, affectionnez-vous, aux choses, dans vous, comme vous fixez, comme vous vous réglez, une montre, affectionnez-vous, aux choses, d'en haut, comme vous réglez, une boussole, affectionnez-vous, aux choses, d'en haut, comme vous braquez, vous fixez votre esprit sur, votre esprit sur quelqu'un, et, toute votre, concentration, est sur la chose, toute votre aspiration, sur la chose, vous n'allez pas permettre, que la chose là, vous échappe, et dire, affectionnez-vous, aux choses, d'en haut, et non à celles, qui sont sur la terre, car, vous êtes morts, et votre vie est cachée, avec Christ, en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors, vous paraîtrez, aussi, avec lui, dans la gloire, j'apparaîtrai, avec lui, dans la gloire, je vous apparaîtrai, avec lui, dans la gloire, parce que, si nous nous affectionnons, au jour d'en haut, et nous regardons, ces choses d'en haut, mais Seigneur, je t'attends, j'attends ton retour, j'attends, ton avenu, et je veux, ressusciter avec toi, je veux être enlevé, à ton avènement, et dis, si c'est, ce que, c'est ce qui est, votre point d'intérêt, vous croyez, à cela, que quand il viendra, il vous amènera, au ciel, cela va vous arriver, au nom de Jésus Christ, et nous dit, en verset 16, chapitre 3, 16, que la parole de Christ, habite parmi vous, abondamment, que la parole de Christ, que les promesses de Christ, que les provisions de Christ, au calvaire, les privilèges, que vous avez en Christ, révélé, qui vous sont révélés, dans sa parole, que la parole de Christ, habite parmi vous, abondamment, intruisez-vous, et exhoitez-vous, les uns, les autres, en toute sagesse, par des saumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-vous, au nom du Seigneur Jésus, en rendant, par lui, des actions de grâce, à Dieu le Père. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, maintenant que vous êtes venus à Christ, maintenant que vous avez goûté le calvaire, maintenant que vous avez goûté son pardon, maintenant qu'il vous a purifié le cœur, maintenant qu'il vous a donné la force, pour vivre selon sa gloire, tout ce que vous faites maintenant, ne faut pas le faire de façon superficielle, ne faut pas le faire pour plaire aux hommes, ne faut pas le faire avec un esprit partagé, ou ne pas le faire comme si vous dormiez, mais que faites sortir votre cœur, toute votre force, tout votre enthousiasme, toutes vos habiletés, et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur, l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. et comme on conclut, pour le sang de sa croix, la provision qu'il a donnée, l'objectif de ce sacrifice, la pureté qu'il nous a donnée, et les possessions qu'il nous donne, lorsque nous nous fions à lui, en regardant le calvaire, la question est, que ferons-nous ? Comment pouvons-nous faire de ceci le nôtre ? En Colossiens 4, 2, persévérer dans la prière, que cette retraite, soit une retraite, de chercher la face du Seigneur, ne permettez pas que cette retraite, soit tenue, et qu'on finisse dimanche, et vous soyez laissé, tel que vous êtes arrivé, un changement doit se produire dans votre vie, vous devez monter, plus haut, l'échelle de la spiritualité, vous devez avoir la possession des seins, une transformation de cœur, de vie, de votre but, de votre rêve, de votre intérêt, vous devez aller plus haut, vous devez aller plus haut, la puissance de sa croix, doit agir, doit agir, dans votre vie, la puissance du sang, doit agir, puissamment, dans votre vie, et tout, le doute avec lequel vous êtes arrivé ici, doit s'évaporer d'ici, toute la faiblesse de votre vie, tout doit s'évaporer, doit fuir, et le sentiment d'inefficacité, d'insuffisance, le sentiment de la faiblesse, tout doit disparaître, cela va se passer, cela doit se passer, parce que, vous allez prier, et Dieu va vous exaucer, et il va vous donner, tout ce que vous lui demandez, et plus beaucoup, plus beaucoup, que vous lui demandez, et il va vous accorder, sur le nom de Jésus Christ, persévérez, dans la prière, veillez-y, avec, action de grâce, nos dirigeants aussi, vont prier pour nous, verset 12, verset 12, et par phrase, qui est de votre, vous salue, serviteur de Jésus Christ, il ne cesse de combattre, pour vous, dans sa prière, afin que, parfait, et toutes ces, ces rugosités, dans vos vies, le Seigneur, va les enlever, il va tout, brûler, au nom de Jésus Christ, toute imperfection, sera lavé, il va nous laver, toute impurité, le Seigneur, va loter, parce que, nous, nous allons, nous combattre, dans les prières, afin que, parfait, et pleinement persuadé, vous persécutiez, dans une entière soumission, à la volonté de Dieu, de grandes provisions, viendront sur votre vie, sur votre âme, sur votre esprit, sur votre corps, dans votre famille, dans l'œuvre de votre main, dans le ministère, que vous avez, dans le ministre, dans l'église, vous allez, aller plus haut, vous allez monter, aller plus haut, tenez-vous debout, et recevez, dites-le au Seigneur, Seigneur, je viens à toi, la grâce est disponible, la force est disponible, la puissance est disponible, la pureté est disponible, tout ce dont vous aurez besoin, mais vous devez prier, vous devez élever la voix au Seigneur, en disant, Seigneur, me voici, je viens à toi, fais quelque chose pour moi, fais-moi, monter plus haut, mais c'est le coup, il est,